Votre programme avec Uber Eats. Et c'était la 7ème journée de E-Ligue 1 Uber Eats et après un mois de trêve bien mérité, les 13 clubs sont de retour pour essayer d'aller chercher une place en play-off d'ici la fin de saison. Il y avait cette semaine une affiche de la Spain by Uber Eats entre le Clermont Foot 63 et le Paris Saint-Germain mais avant ça, c'était bien le Racing Club Strasbourg-Alsace qui ouvrait le bal face au FC Nantes. Première rencontre entre Cursor et Saad et dans un match fermé, c'est la Curs qui va marquer en premier à la 35ème minute de jeu sur une erreur de relance. Ronaldinho par côté droit perd à tout Sculpturn et envoie un timing vert dans la lucarne droite pour permettre aux joueurs de Nantes de mener 1 à 0. Retour des vestiaires, le Nantais frappe une nouvelle fois. Il prend son temps, fait tourner et va fixer côté droit avant d'avoir un contre qui permet de faire une passe dans l'axe pour doubler la marque ce qui va permettre au Nantais de mener 2 à 0. Et malgré la réduction du score en fin de match, l'Alsacien va s'incliner sur le score de 2 buts à 1 et donner un premier point du côté des Nantais. Mais la deuxième rencontre de cette affiche entre Nantes et Strasbourg opposait Faucheur et Bombay, c'est dans un match de tous les dangers, c'est Faucheur qui va rentrer rapidement dans la rencontre avec 2 buts. Un premier à la 17ème avec Ginola, puis un deuxième sur un festival de passes qui va se terminer par une frappe croisée de Ronaldinho qui va donner un avantage de 2 buts à l'équipe nantaise. Finalement, Faucheur va se mettre à l'abri en fin de match par l'intermédiaire de Léo Messi sur un joli contre qui va finir du pied droit, ce qui va faire 3 à 0 pour Nantes et un deuxième point pour la Ville jaune. Et enfin, en 2 contre 2, il faudra attendre la 69ème minute de jeu pour voir un seul et unique but dans ce match qui va se solder par la plus petite des marges. 1 à 0 après une belle combinaison côté droit avant une parfaite percussion de Hakimi qui va trouver Ronaldinho qui peut sceller le sort de Strasbourg et qui va donner 3 à 0, une belle victoire délantée dans cette journée de reprise de Illigan-Uberit. Le deuxième match, cette fois-ci entre Monaco et Lorient et dans cette affiche qui ressemble à une affiche de la semaine, ce sont Rezia et Stingray qui vont s'illustrer en premier. Rezia commence fort, il combine côté droit, déborde avec Ronaldinho qui centre au premier poteau pour remettre à Mbappé de marquer le premier but pour les Monegasques. Malgré un bon début, le joueur de Monaco va rater et va sombrer sous les contres du Lorientais. L'international anglais obtient d'abord un pénalty à la 68ème minute du jeu et c'est ensuite 8 minutes plus tard que Stingray envoie une passe forte dans l'axe, puis un El-1 triangle dans le dos de la défense qui est complètement tétanisé pour venir finir d'une faible au premier poteau qui donne la victoire au club de Lorient. Stingray va donc s'imposer 2-1 et donner le premier point au Merlu dans cette rencontre. Deuxième match, cette fois-ci gigantesque entre Fouma et ADRX et dans ce match, c'est Adrien Torse, le Monegasque qui va s'illustrer comme un cadeau de cette scène qu'il est bel et bien pour venir éteindre le double champion de France en titre. Il marque ainsi très tôt avec Ginola suite à un excellent passement de jambes frappes enchaînées après le speed boost dans la surface. Et enfin, ADRX va fermer le jeu puis venir à la 65ème clore le match avec un peu de réussite en envoyant une frappe pied droit de Ginola qui va finir sous la barre transversale et permettre à Monaco de récupérer un point dans ce BO. En 2 contre 2, l'histoire se répète pour Monaco. On se fait mener très tôt dans la rencontre. Après un bon mouvement l'orienté à droite, on va chercher une passe forte dans l'axe puis un décalage sur Mbappé qui peut marquer d'une frappe croisée à la 30ème minute de jeu. Derrière, une réaction Monegasque pour égaliser à l'heure de jeu mais pas suffisante car une erreur va coûter cher à Monaco. Pouma prend le ballon, fait un speed boost, transperce la défense et par la même occasion qui va donc s'imposer 2-1 en 2v2 et 2-1 dans cette journée face à Monaco. Troisième match de cette 7ème journée, on va retrouver Marseille, actuel leader face à l'Estac en quête de points depuis deux journées. Première rencontre rocambolesque entre Ravso et Diogo Peixoto. Les deux joueurs s'échangent les buts durant toute la rencontre et c'est Ravso qui va mener d'abord par deux buts après deux superbes actions. A la 24ème d'abord via Ginola et à la 45ème encore par ce même homme qui va catapulter le ballon dans la cage suite à un centre deuxième poteau. Au retour des vestiaires réaction de Diogo qui va faire un circuit parfait et marqué sur un dernier décalage pour Léo Messi. Juste après c'est Ravso qui vient repasser devant d'un corner parfaitement négocié mais Diogo aura la ressource pour aller chercher deux buts dans ce match et relancer complètement les hostilités à la 66ème après un enchaînement de dribbles de Mbappé qui peut croiser sa frappe et égaliser dans la rencontre. Le match se soldera finalement au pénalty l'OM manque les deux premiers et se met dans une situation très défavorable mais derrière Diogo revient arrête lui aussi deux pénalty va à la mort subite pour finalement s'imposer. Victor de l'OM qui prend le premier point dans cette journée. Match beaucoup plus calme entre Leandro et Mennes et c'est finalement le récent champion d'Europe qui va s'imposer par deux buts. Il marque d'abord à la 49ème grâce à Mbappé qui a un peu de réussite face aux gardiens puis va venir clore les débats cinq minutes plus tard avec deux superbes extra-pass qui permettra à Mbappé de ramasser le deuxième point de l'Olympique de Marseille dans cette septième journée de Ligue 1 Uber Eats. Dernière rencontre en 2 vs 2 les stacks va mieux rentrer et notamment mener au score après un bon mouvement exécuté par Kylian Mbappé mais c'était sans compter sur une réaction de l'Olympique de Marseille qui va renverser le match en 4 minutes seulement. Après l'engagement Mbappé glisse un ballon sous le gardien et sur l'engagement qui suit c'est Ronaldinho qui va s'illustrer après un contre favorable pour passer devant et marquer un but important du côté de l'Olympique de Marseille. Les stacks réussira à revenir mais en fin de match l'OM va encore faire parler son sang-froid. On trouve Ronny dans la surface qui va catapulter le ballon sur le poteau droit ce qui va donner un poteau rentrant et le dernier but de ce BO pour donner une victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille à la 86ème minute de jeu. Ce 2-2 va donc tourner en faveur des Marseillais mais surtout il y aura 3-0 dans cette journée pour l'OM face à l'Estac. Deuxième partie de septième journée entre l'OL et Montpellier et la première bataille donnait une confrontation entre l'ogre, l'ex et le timide Rezaf de ce début de saison. Les deux joueurs vont se rendre coup pour coup pendant toute la rencontre des buts en veux-tu en voilà entre l'ex et Rezaf mais c'est finalement au bout du suspense à la 84ème que Rezaf a créé la surprise de cette journée 10 Ligue 1. Il combine parfaitement côté droit trouve Ronny dans la surface qui va décaler Ginola qui peut tirer du bout du pied et donner l'ultime avantage à Montpellier qui va s'imposer 3-2 et ramener le premier point à la paillade. Deuxième rencontre de ce BO cette fois-ci entre Dilo et Koala Boiteux et ce match va beaucoup moins sourire au Montpellier 1 Dilo va marquer 3 buts en première mi-temps oui vous l'avez bien entendu un premier avec Mbappé très tôt dans le match un autre avec Neymar suite à un super enchaînement et enfin il va tuer les espoirs Montpellier 1 avec un coutre parfaitement lancé sur R10 qui va dribbler le gardien et marquer calmement suite à un râteau scoop turn. Derrière Koala va essayer de réagir à la 57ème grâce à Zidane mais Dilo va vite reprendre le match en main il va marquer un petit bijou et ne laisser que peu d'espoir à Koala qui ne pourra se consoler que par un petit dernier but mais va quand même s'incliner 4 buts à 2 dans cette rencontre Dilo va donc servir de locomotive et permettre à Lyon de reprendre un point nouvelle fois ce sera un score sans appel Lyon va commencer fort plus fort que son adversaire avec une percée de Ronaldinho qui va appuyer une passe au 2ème poteau pour Zidane et permettre à Lyon de mener au score dès la 11ème minute de jeu juste après c'est Lohel qui va finalement encore marquer le coup et cette fois-ci sur corner on va jouer à 2 aller chercher vite l'axe et Léo Messi qui est trouvé sur le côté gauche et va envoyer un extérieur du pied imparable pour le gardien afin de mener 2 à 0 dans la continuité on aura un contre et on va faire une extra passe sur Neymar qui va pouvoir donner un 3ème but d'avance à Lohel juste avant la mi-temps qui ne se fera jamais revenir dans ce match il n'y aura qu'un petit but consolateur pour Ginola du côté de Montpellier Lohel va donc s'imposer 3 à 1 et renverser ce match face à Montpellier qui va s'incliner 2 à 1 dans ce BO et va permettre à Lohel de se relancer dans cette E-League à Uber Eats 5ème match cette fois-ci la fiche de la semaine par Uber Eats entre Clermont et le Paris Saint-Germain et on retrouve d'abord Encanté C'est le Clermontois qui va ouvrir la marque en premier après un bon mouvement Mbappé va envoyer Messi dans la profondeur qui va finir avec beaucoup de sang-froid et donner le premier but du côté de Clermont dans la foulée Encanté réagit par 3 fois d'abord avec Mbappé à la demi-heure enfin sur pénalty à la 40ème minute de jeu et enfin va même se payer le luxe d'un 3ème but à la 55ème après un parfait enchaînement entre Messi Verratti et Mbappé qui va se solder par une frappe surpuissante au premier poteau qui va tuer les Esparcler Montoy malgré une légère révolte en fin de match Aero ne pourra plus s'illustrer et va laisser cette première victoire au Paris Saint-Germain qui va s'imposer 3 vues à 2 et ramener le premier point du côté des Parisiens Deuxième match entre le MVP de la saison dernière Amar et l'invaincu de la Ligue 1 Uber Eats 2023 Maestro et dès le début en à peine 3 minutes de jeu c'est bel et bien Maestro qui va marquer le premier but on récupère la balle avec un peu de réussite et on va lancer Mbappé qui va speedboost revenir en arrière et trouver Ginola qui va marquer presque trop facilement dans cette surface parisienne Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir une réaction d'Amadeuser dans ce match Maestro fait un trou dans sa défense et Rony va s'y engouffrer vers un râteau pour éliminer le gardien et permettre aux Parisiens d'égaliser Juste sur l'engagement qui suit Maestro va revenir très très fort et marquer par deux fois d'abord avec la Kix à la 63ème et enfin à la 84ème minute pour tuer le match après une énorme erreur de Amar qui va rendre le ballon à son adversaire dans la surface Le Clermontois récupère la balle sur l'erreur du gardien et va pouvoir marquer le PSG va donc concéder une nouvelle défaite de rang dans cette E-Ligue en Uber Eats défaite 3-1 et enfin 1-1 dans ce match entre le PSG et Clermont qui va devoir se dessiner cette fois-ci en deux contre deux En deux contre deux les Parisiens confirment leur bel état de forme ils prennent l'avantage rapidement à la 26ème par l'intermédiaire de Neymar Amad-Zezer inspiré s'amuse avec le Brésilien il va envoyer une mine au premier poteau suite à une série de dribbles virgule extérieure passement de jambes pour donner l'avantage aux Parisiens Dans la foulée Paris va continuer et Clermont fait une énorme erreur sur un contre le gardien clermontois va sortir de la sorte de sa cage et permettre à Ronny de tranquillement pousser le ballon au fond des filets ce qui va faire 2-0 pour le PSG à l'heure de jeu Peu après légère réaction du côté des clermontois avec Kylian Mbappé qui va réduire la marque pour le CF63 et ce sont bel et bien les Parisiens qui vont finalement s'imposer 2-1 dans ce mode coop et qui vont réussir à prendre une victoire importante dans cette journée en sortant vainqueur de l'affiche de la semaine by Uber Eats ça clairement Dernier match entre le LOSC et Bordeaux et la première rencontre de ce match opposé d'Axe c'est Marouane MC9 une rencontre virevoltante avec des buts dans tous les sens après s'être échangé une série de buts d'abord 1-0 puis un partout encore 2-1 puis enfin 2-2 avant que Marouane ne s'échappe dans les prolongations le Bordelais a une succession de contres favorables dans la surface à la centième minute de jeu il arrive à frapper la frappe est arrêtée mais revient sur Kylian Mbappé qui va donner l'avantage 3-2 pour les Bordelais juste après Dax va pousser mais Marouane va parfaitement gérer le pressing le Bordelais combine au milieu et trouve une passe dans l'axe pour un appui remise qui donne un face-à-face qu'il va conclure à la fin Marouane marque encore un dernier but pour se rassurer en prolongation elle va s'imposer 5-3 au bout du suspense face à un Dax qui a énormément manqué de réussite venu ensuite un duel des anciens entre Mino et Roki l'ex vice-champion de France et Roki l'ancien champion du monde sur UFA 17 vont se retrouver et c'est Mino qui va mieux commencer dans ce match le Bordelais va mener 1-0 dès la 7ème minute de jeu un contre qui va redonner le ballon à Mbappé et faire une virgule absolument extraordinaire pour éliminer le défenseur et pour ouvrir la marque dans ce match Roki ne va pas abandonner il va pousser pendant 70 minutes avant de réussir à enfin marquer il fixe côté droit et va dans la surface pour faire une passe en retrait suivie d'une déviation forte dans la surface de réparation qui ne laissera aucune chance au gardien sur une frappe d'Mbappé qui finit au ras du poteau gauche après ça Mino va essayer de presser mais Roki va mieux le Lillois va vite et Ronaldinho va trouver Mbappé qui va tirer fort au premier poteau pour venir surprendre le gardien du FCGB et permettre au LOSC de s'imposer sur le score de 2-1 les deux reviennent donc un partout dans ce BO face à Bordeaux c'est donc en 2-2 que le dénouement devra se dessiner il faudra encore aller au bout du suspense entre les deux clubs on se rend coup pour coup durant 90 minutes puis durant même 120 minutes où les deux clubs vont se quitter sur le score de 3 buts à 3 et aller devoir se départager dans la séance de pénalty et à ce jeu les Lillois vont avoir la réussite suite à une mort subite de 8 pénaltys consécutifs ce sont finalement les Dog qui vont arrêter un pénalty puis le confirmer pour s'imposer dans cette septième journée d'Illiga-Uberitz au pénalty et donc s'imposer 2-1 dans cette rencontre face à Bordeaux résumé de cette septième journée de Illiga-Uberitz une victoire du FC Nantes face à Strasbourg une victoire aussi de Lorient dans la douleur face à Monaco Marseille qui met un 3-0 sévère face à l'Estac Lyon s'impose là aussi dans la difficulté face à la Payade du côté des Parisiens on va s'imposer dans cette affiche de la semaine d'Illiga-Uberitz et enfin le LOSC continue sur une série de 5 points sur 6 possibles et le classement de cette septième journée de Illiga-Uberitz l'Olympique de Marseille toujours leader du championnat suivi de près par son dauphin le Paris Saint-Germain qui a un match de retard et qui potentiellement pourrait recoller avec le peloton de tête le FC Lorient Nantes Clermont et Lyon se battent entre la troisième et la sixième place mais attention parce qu'en embuscade pour la qualification au playoff on retrouve le LOSC Monaco les trois qui ne sont qu'à un petit point de se positionner dans le top 5 juste derrière pour Bordeaux Strasbourg OCR et Montpellier la quête de points devient compliquée entre la dixième et la treizième place et voici le programme de la huitième journée de Illiga-Uberitz les mardis 28 et mercredi 29 mars prochain une affiche de la semaine par Uberitz qui va opposer le FC Lorient champion de France en titre rien que ça passe à son dauphin l'Olympique de Marseille l'occasion pour Leandro Pechotto et Fouma de se retrouver sur le terrain mais cette fois-ci en tant qu'adversaire il y aura aussi une énorme rencontre mercredi entre le LOSC et le Paris Saint-Germain et pour ce qui est du mardi des matchs tout aussi importants pour la qualification au play-off et notamment Lyon face à Nantes deux équipes qui se battent pour aller jusqu'en quart de finale évidemment pour continuer à suivre la compétition à nos côtés rendez-vous tous les mardis et mercredis soir à partir de 18h sur twitch.tv slash Liga-Uberitz à la semaine prochaine pour une nouvelle journée en Diablé